Cette orientation de Montréal et cette orientation sur l'accès aux aliments santé où on veut favoriser une ville et des quartiers qui amènent cet accès et nous sommes logés heureusement dans un secteur qui s'appelle environnement urbain et santé. Ça facilite beaucoup les choses parce que ce secteur-là a réuni une équipe plus que multidisciplinaire. Il y a de toutes sortes de mondes, mais nous sommes tous axés sur une planification ville-quartier et qui amène un élément de santé. Le secteur a six orientations. Celle dont je vais vous parler, c'est une de ces six orientations-là. Je vais vous dire qu'il n'y en a aucune qui est née spontanément. C'est des démarches longues, mais qui respectent beaucoup les fonctions de santé publique. Nous avons élaboré pour chacune des orientations des cadres logiques qui, bien sûr, visent… ça, c'est qu'il n'y a pas de lire, hein, qui visent des objectifs majeurs pour la région de Montréal. Mais comment on va contribuer à l'atteinte de ces objectifs? Nous autres, on a deux grandes orientations… deux grandes priorités. C'est réduire les inégalités de santé à Montréal et réduire l'incidence des maladies chroniques. Et chacune des orientations va amener une contribution à l'atteinte de ces objectifs-là. Alors, pour chacune des orientations, on amène également des objectifs précis. Et nous suggérons des pistes d'action qui, elles, s'inscrivent dans les grandes fonctions telles que l'acquisition de données probantes, la mobilisation des partenaires, l'évaluation et, bien sûr, l'exercice d'action d'influence. Et ces actions-là se déploient sur une période de cinq à dix ans. On amène les C3S à collaborer à ce cadre logique. Les C3S amènent, eux aussi, les actions que chacun peut contribuer dans l'orientation précise. Alors, c'est un exercice rigoureux, puis je vous promets, c'est fini la rigueur avec cette diapositive, mais fort utile. C'est un exercice qui est fort utile. Au moins, vous savez, dans trois ans, si on vous demande « Mais où est-ce que tu es rendu dans ton programme? », on retourne et on regarde ce qui est réalisé ou pas réalisé et le travail qui reste à faire. Donc, ça s'avère très, très utile. Vous allez dire que c'est des fonctions, vraiment, écoutez, on apprend ça depuis 1950, ces fonctions-là. Mais il faut les appliquer et c'est là que les choses se compliquent. Alors, nous croyons beaucoup à la connaissance, à la recherche. En santé publique, non seulement on fournit des données pour nos propres planifications de programmes, mais ce sont des données que l'on veut qu'elles servent à nos grands partenaires régionaux comme aux intervenants locaux qui ont besoin d'arguments très souvent pour agir. Donc, les données peuvent servir à beaucoup de monde et c'est ce que l'on veut. Ce n'est pas juste pour, nous, la planification en santé publique. D'où l'importance de faire de la recherche très, très, très de nos populations. On a documenté sur une période de dix ans les enjeux alimentaires que vous voyez ici à l'écran. On s'est associés où on les a menées nous-mêmes, les recherches. Pour le coût minimum du panier à provision nutritive, vous le savez, c'est le dispensaire des études de Montréal. On lui avait donné une subvention à l'organisme pour aller voir les inégalités. En passant, les quatre enjeux que vous voyez là, on a observé des inégalités partout sur ces quatre enjeux-là. Et effectivement, sur le coût du panier à provision, on voulait savoir est-ce que les gens paient plus cher selon le quartier qu'ils habitent. Et on a eu une surprise, c'est que le coût du panier à provision nutritif, le coût minimum, s'avérait le plus faible et le plus élevé dans deux quartiers défavorisés. Alors, ce n'est pas nécessairement un lien avec le niveau socio-économique des quartiers que l'on voit des différences. Et c'est des belles surprises qu'on peut avoir dans notre planification. L'insécurité alimentaire et la consommation d'aliments ont été étudiées, eux autres, de 2002 à 2012 par un sondage téléphonique que l'on a mené à la DSP sur différents thèmes de santé au sein de la population, la population âgée de 15 ans et plus. Et l'insécurité alimentaire fluctue selon les années et la consommation d'aliments. Je vais vous montrer immédiatement la fluctuation. Il y a eu, entre 2002 et 2012 à Montréal, une tendance à une meilleure consommation. Cette tendance-là, vous la voyez, est nettement meilleure chez les femmes que chez les hommes qui, eux autres, montrent, baissent, montrent, baissent. Et c'est ce qui fait que dans la population totale, on voit la tendance beaucoup plus faible par rapport à le groupe spécifique des femmes. Les autres caractères qui sont sortis lorsqu'on a étudié ces données de consommation. Ça, c'est fort intéressant. La scolarité des personnes intervient très, très fortement dans les consommations alimentaires. Les quartiers, bien sûr. Et, en dernier lieu, le revenu des personnes. La scolarité a une influence plus élevée que le revenu sur les consommations. Tu sais avec ce bouton-là? Oui, je peux ranger le sous. Est-ce que ça marche? Oui, je sais, mais c'est parce que je voulais monter avec la flèche. Ah, c'est correct. Nous avons étudié plus spécifiquement, là, ça a été deux recherches qu'on a menées à la santé publique, évidemment, sur l'accès. Ça ne suffit pas d'étudier l'environnement alimentaire ou le système alimentaire sous la seule consommation des aliments. C'est intéressant de finance que la population consomme. Mais, son accès est devenu fortement intéressant quand on s'est mis à regarder et à étudier, oui, ce qui était publié ailleurs, particulièrement aux États-Unis. Or, Geneviève l'a dit ce matin, les méthodes, les regards menés dans les recherches de l'environnement alimentaire sont aussi multiples que le sont les chercheurs et que le sont leur « background » à ces chercheurs-là. Il y a énormément de différences. Alors, à Montréal, on avait un regard sur le système alimentaire déjà par rapport au commerce alimentaire et ça ne correspondait pas aux conclusions américaines. Et ça nous chicotait. Et surtout que les objectifs de santé au Québec comme à la région de Montréal, ça vise la consommation d'aliments. Ça ne vise pas l'implantation de commerces comme ça. Ce n'est pas ça, nos objectifs. On vise la consommation d'aliments santé. Donc, on a basé notre étude davantage sur l'étude de la disponibilité et l'accès aux aliments santé. Nous avons donc regardé cet accès aux aliments sur un autre angle par rapport à d'autres objectifs qu'on avait également en environnement. On favorise, on fait la promotion du transport actif. On veut la réduction du transport motorisé. Donc, essayons donc de voir si les gens peuvent se procurer leurs aliments de façon adéquate et à pied. Et c'est là qu'on a amené la notion de proximité et que si les gens avaient à marcher sur une distance de 500 mètres, à quoi ils ont accès en termes d'achat de fruits et légumes? Je vous donne vraiment un survol des résultats. Le rapport complet, toute la revue de littérature et toute la méthodologie est sur le site Web de la Direction de santé publique sous la thématique environnement urbain et santé. santé publique. Alors, 38 %, j'ai oublié de vous dire, une première étude avait été faite en 2004 et nous l'avons raffinée, nous l'avons menée de façon plus rigoureuse avec plus de variables que nous avons étudiées en 2010, où nous avons complètement refait toutes les mesures dans les commerces alimentaires de Montréal. Tous les types de commerces ont été visités, tous ceux qui offrent des fruits et légumes. 38 % de la population se retrouve donc dans des secteurs où l'offre est nulle. Et tout ce qui est en gris sur la carte, un peu partout, ça regroupe 38 % de la population. Un 5 % de plus a ce qu'on a appelé un accès négligeable. L'accès s'avère passable pour 6,5 % de la population et 11 % ont un bon accès dans les zones vert pâles que vous voyez. Et enfin, c'est 39 % de la population qui, elle, se retrouve avec un excellent accès. Vous voyez que c'est accès quand même concentré dans les quartiers plus centraux de Montréal, qui sont également les plus densément peuplés. Mais vous voyez aussi la polarisation de l'accès entre ceux qui ont un accès nul, et j'ajouterais le négligeable, ça fait 43 %, par rapport à ceux qui ont un excellent accès à 39 %. On a étudié ça. Bon, Geneviève vous a parlé du statut socio-économique, mais on a aussi regardé est-ce qu'il y a des différences selon les territoires. Alors, on a vu les C3S, les CLSC qui sont dans les territoires de ces 3S. Je vous donne un aperçu pour voir avec les C3S la ligne rouge et la ligne médiane à partir de laquelle on a qualifié l'accès soit négligeable ou soit excellent. Vous voyez que la plupart des C3S ont quand même un accès médian plus élevé que la moyenne montréalaise. Cependant, vous voyez très vite qu'il y en a quatre qui ont zéro. Et en fait, leur accès médian dans leur territoire est zéro parce que la grande, grande majorité de leur population a un accès nul. Alors, par exemple, dans la pointe de l'île, c'est 66 % de la population à la pointe de l'île. Dans ces 3S pointes de l'île, il y a un accès nul aux fruits et légumes sur une petite enzommage. D'autres, par contre, ont des excellents accès. Mais quand on regarde au niveau des voisinages, je vais vous nommer Lucille Tisdale, qui a un accès médian en plus élevé que la moyenne montréalaise. Mais dans ces voisinages, alors là, la différence est énorme. Il y a des voisinages, ces 3S-là, des voisinages où l'accès est nul et d'autres où l'accès est excellent. Il y a donc des inégalités à très petite échelle. Et ça, ça fait partie de notre conclusion qu'il fallait peut-être intervenir à très petite échelle et ça nous aide à prioriser nos interventions. On le sait, nos budgets sont limités. Bon. Alors, où est-ce qu'on agit, etc. Alors, nos disparités qu'on a vues entre les voisinages ont aidé à aider les intervenants, les décideurs à prioriser leur lieu d'intervention. Et on a aussi vu que tous les secteurs doivent être appelés à agir ensemble. Et ça, c'est un autre principe que l'on favorise beaucoup. Et l'approche de développement durable, Louis vous l'a mentionné, c'est une approche qu'on a amenée avec les interventions qu'on finançait depuis 2002 à les amener tranquillement vers la perspective de développement durable. Elle est devenue, cette perspective-là, plus forte en 2008 et encore plus forte maintenant pour que non seulement les actions que l'on mène à l'échelle locale soient représentatives des trois dimensions du développement durable, mais qu'on ait, à l'échelle locale, la part des acteurs qui appartiennent à chacune de ces dimensions-là, d'où l'intersectorialité finalement qui intervient. Nos stratégies, je vous en ai mentionné, c'est la mobilisation, mais aussi promouvoir l'adoption de politiques. Et on sait que les politiques et les règlements, ça relèvent autant d'une régionale, nationale, locale. Alors, c'est à tous les niveaux qu'on veut favoriser ça. On a fait une évaluation de notre première génération d'initiatives qui s'étalait entre 2008 et 2012. C'est une consultante indépendante qui a mené cette évaluation-là avec beaucoup de rigueur. Et je vais vous en donner juste un aperçu. Elle avait identifié les diverses solutions qui avaient été expérimentées, leur niveau d'implantation dans les diverses initiatives. Vous voyez même qu'elle avait, sur le transport collectif dans les quartiers pour favoriser l'accès, elles sont diverses, ces solutions-là. L'évaluation qui portait sur l'objectif de mobilisation des partenaires nous a mis en exergue la difficulté. Évidemment, vous le savez, le défi d'amener des grands partenaires décideurs, par exemple, du milieu privé ou qui ont une expertise plus près de l'offre alimentaire, les producteurs. On le sait, c'est plus difficile. L'évaluation nous a vraiment mis ça de l'avant, ce genre de difficulté-là. Les formes de participation aussi, il y en a qui s'essouffle au bout de deux ans. On sait que ça prend du temps. Et alors, ça, ça a sorti le temps qu'il faut donner pour faire le démarchage et faire la mobilisation. Par contre, on a eu des surprises avec l'objectif d'augmenter l'accès à la consommation, dans le sens que moi, j'étais plus consciente du temps que ça prend pour amener les gens à changer leurs habitudes alimentaires. J'étais très sceptique qu'on trouve des résultats, mois, mais l'évaluation nous a montré que pour… je vais tout de suite à la consommation en bas, mais 39 % des citoyens qui avaient accès par les solutions implantées, 39 % avaient augmenté leur consommation. J'avoue que ça, je ne m'y attendais pas. La question des solutions au bout de quatre ans, lorsque l'évaluation a commencé, on s'est aperçu que c'était souvent saisonnier. On le sait, quand on met l'accent sur des petits marchés publics, c'est saisonnier. Et on nous disait, écoutez, là, si vous nous imposez d'être viables tout de suite, on manque notre coût, on n'est pas capable d'avoir des solutions qui vont durer dans le temps. Et on sait que nos financements ne sont pas éternels non plus. Alors, ça, c'était un gros, gros défi. On a donc refait nos devoirs avec un autre cadre de référence pour la génération actuelle qui est commencée en 2013 et qui ne s'étage qu'en 2018. Et là, l'évaluation se fait déjà, est déjà commencée pour voir vraiment au fur et à mesure de leur implantation. Ici, bon, je vous montre Fruxy, qui a fait des petits avec une nouvelle génération d'initiatives, d'autres quartiers. Fruxy, c'est un petit champion, là, dans le quartier Centre-Sud à Montréal et qui va vers les gens au lieu de dire aux gens « Venez, puis les gens ont peur d'aller dans des marchés parfois. Ils ont peur que ça leur coûte trop cher, etc. » Alors, ils ont décidé, on va aller vers le monde, donc on va repenter les rues. Et là, il y a d'autres initiatives à Montréal qui ont levé pour les prochaines années, essayer de faire en sorte que l'accès soit amélioré ailleurs. Voici où nous sommes en ce moment, à Montréal, c'est là que les petits points rouges, où se déroulent des initiatives avec l'orientation qu'on donne. Vous voyez qu'on n'est pas partout, hein, on est loin d'être partout. Cependant, il faut penser que depuis la première génération d'initiatives, les gens ont fait beaucoup parler d'eux. Les initiatives locales, les porteurs de ces initiatives-là ont fait parler d'eux. Les médias ont été drôlement aidants pour diffuser des petits projets, montrer que ça pouvait être intéressant à petite échelle d'avoir des solutions. Ce qui fait que les intervenants locaux ont des arguments et ont des, entre guillemets, des modèles avec lesquels ils peuvent aller voir d'autres bailleurs de fonds. Et à ça, je peux ajouter que Québec en forme a vraiment adopté de façon fort intéressante cette orientation de l'accès. Et si j'ajoutais ces initiatives-là, qui sont financées par d'autres organisations que la nôtre, je suis sûre que ce serait beaucoup mieux garni, là, à l'échelle de Montréal. Alors, nous, on se sert encore une fois de notre orientation, nos données, pour intervenir aussi à l'échelle plus grande. On a présenté des mémoires. Louis est un bon présentateur de mémoires pour mobiliser les gens, alors comme ça, c'est le cas avec l'aménagement du territoire. On a fait pour l'agriculture urbaine, dont Daniel Hussier va vous parler. Et peut-être le dernier né qui est fort intéressant, dont le plan d'action 2014-2016 a été présenté la semaine dernière par Galia, c'est le plan de développement d'un système alimentaire équitable et durable de la collectivité montréalaise. Et ça m'amène à vous montrer cette dynamique-là qui est un peu en cours à Montréal, autant au niveau régional avec les plans, le comité de l'agriculture urbaine, le plan de développement de la zone agricole et les initiatives locales. Et là, ça s'inter-influence. Et là, bien sûr qu'on se croise des lois pour qu'il y ait une poursuite de cette dynamique-là. Mais ça a pris un bon nombre d'années pour arriver là. Et on est très contents de cette orientation, finalement. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements